C'est bon. Touche sa fréquence, vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Comment elle est ? Elle est un peu confuse. Ça va, mais il y a quelque chose de confus en fait. Je ressens quelque chose de confus. Demande-lui. C'est quoi cette confusion ? C'est le fait de savoir, ou de ne pas savoir plutôt où elle est. Où elle est, sur son processus, lui où il en est. Elle ne comprend pas en fait. Pour elle, il y a quelque chose, c'est comme s'il lui manquait une pièce du pelle. Est-ce qu'il est là lui ? Non, il n'est pas dans son espace. Ok. Ok. Pourquoi la raison, il n'est pas dans son espace ? Parce qu'il est encore assez pollué de son côté. Et c'est comme si... En gros, elle m'explique qu'il faut d'abord qu'il soit bien, entre guillemets, séparément, parce qu'ils ne sont pas séparés, pour ensuite être ensemble. C'est comme si ce n'était pas encore le bon moment en fait. Il y a une énergie qui n'est pas atteinte. Elle me parle d'énergie, c'est comme un palier. Il n'y a pas de palier. Ok. Dis-lui que ça fait cinq ans. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'elle le sait. Est-ce que ça ne fait pas un peu long, cinq ans ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Sur le plan de sa conscience, non. C'est... Cinq ans, c'est un plan terrestre. Pour son âme, ça va. Ok. La notion de temps ne joue pas trop, on va dire. Elle, elle pense plus à une énergie. Avant qu'on aille voir de son côté à lui, je veux qu'on vérifie tous ces points-là dont on a discuté avant la session. D'accord. C'est-à-dire ? Déjà, sur le plan de la conscience, est-ce que tu peux vérifier, confirmer qu'elle est bien yin ? Oui, elle explique qu'elle est yin. Elle sourit parce que... Je ne sais pas, elle me regarde, elle me dit que c'est évident que je suis yin. Ok. Ok. Ce n'était pas évident pour sa partie physique. Pourquoi c'est évident qu'elle est yin ? Demande-lui. Alors, juste avant, quand tu as dit que ce n'était pas évident pour sa partie physique, elle m'a dit que c'est parce qu'elle écoute les autres et qu'elle s'adapte aux autres. Elle écoute trop les autres, elle ne s'écoute pas assez. Et pourquoi c'est évident qu'elle est yin ? Parce que c'est elle qui porte... Alors, pas qui porte, ce n'est pas le terme qu'elle me dit. C'est elle qui est reliée à l'âme. C'est la partie qui reçoit, elle me dit. Je suis la part qui reçoit. Comment ça se fait que sur toutes ces années de séparation, de toute évidence, elle n'a pas travaillé, elle n'a pas fait grand-chose en fait ? Elle a comme stagné. Et l'autre aussi en face, du coup. Ok. Alors, elle me dit que pour elle, elle ne stagne pas. Ok. Elle ne voit pas de stagnation. C'est étrange parce que... Comment dire ? J'ai l'impression qu'elle a comme une... Comment je pourrais t'expliquer ça ? C'est comme si l'âme, elle a une conscience plus grande et elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle doit aller. Et c'est comme si cette conscience-là, même si le corps est relié à l'âme, le corps ne la reçoit pas. Pour quelle raison ? Comme si le corps ne reçoit pas la conscience. Pour quelle raison ? Je ne sais pas. Observe sur le plan du corps. Regarde Myriam sur le plan physique. Dis-moi si tu détectes sur ce plan-là quelque chose, du coup, qui fait obstacle à la réception de l'âme. Oui, sa cigarette. Tout de suite, la première chose que j'ai vue, ses poumons, ils sont fragiles. Fragiles. Ils sont abîmés. Ils sont attaqués, même. En quoi une addiction, une substance comme la cigarette pourrait faire obstacle à la réception des messages informationnels qui seraient envoyés par l'âme. C'est comme si l'âme ne pouvait pas venir habiter son corps. C'est comme si... Vu qu'elle détruit son corps, l'âme ne... C'est comme si l'âme ne désire pas vraiment y venir. Même si il est connecté... En fait, c'est comme si son âme est connectée à son corps, mais n'y est pas clairement incarné. Est-ce que ça a à voir avec le rejet, ça ? Oui. Oui. Tu disais quand tu l'as trouvée qu'elle était confuse. Oui. J'aimerais que tu lui demandes d'observer cette confusion. Ok. C'est une confusion sur le plan mental. Qu'est-ce qui est confus sur le plan mental pour elle ? Tout. C'est comme si elle avait un sac de nœuds. C'est comme si elle n'arrivait pas à relier les fils, relier les points. C'est comme si elle avait un gros bloc. Qu'est-ce qui crée cette confusion ? Le fait que l'âme ne circule pas. L'âme ne met pas de lumière, l'âme ne met pas de conscience. Pour quelle raison l'âme n'a pas mis de la lumière, de la conscience, ou en tout cas envoyé des signaux, des stimuli pour qu'elle bouge, qu'elle se déplace, qu'elle dissipe cette confusion, voire même ses addictions ? Son âme me dit qu'elle l'a fait, qu'elle a tenté de la guider. Mais c'est comme si ça ne fonctionnait pas. Pour quelle raison ça ne fonctionne pas ? Parce que c'est comme si il y avait un... Je ressens comme un plafond de verre, en fait. Très bizarre, cette sensation. Je ressens entre l'âme et le mental comme une vitre, en fait. Je ressens qu'elle comme une vitre. et c'est comme si les deux ne communiquent pas, en fait. C'est le corps mental qui rejette ? Ou c'est l'âme qui n'a pas tellement envie, finalement, de faire circuler ? Non, ça vient de l'âme. C'est comme si l'âme se protège. C'est bizarre. Se protège de quoi ? C'est une sensation bizarre. Je te dis comme elle me dit, mais en gros, de l'ombre au niveau du mental, comme les croyances sombres qu'il peut y avoir au niveau du mental. Ok. Pourquoi est-ce qu'il faudrait, en tant qu'âme, se protéger de ce type de croyances, de programmation ? Pour rester dans sa zone de confort, en tant qu'âme. C'est ce qu'elle me dit. qu'en gros, c'est comme si c'était l'âme elle-même qui avait émis ça. Ok. Tu vas lui demander, est-ce qu'il est possible, en tant qu'âme jumelle qui décide de se reconnecter et de rentrer dans ce processus d'âme jumelle, est-ce qu'il est possible d'aller au bout de ce processus d'âme jumelle en restant dans une zone de confort ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Ok. Je te dis ce qu'elle me dit qu'en gros, oui, c'est possible, mais que c'est au corps en gros de s'adapter à son âme et pas l'inverse. Elle me dit, comment dire, très, c'est particulier, c'est comme ça, elle me dit qu'elle, elle reste dans ce plan-là, voilà. Ok. Et que elle observe, elle se pose en observateur. Et pendant que à ce moment-là, tu vois, le corps et le mental processent d'une manière d'une manière en faisant, tu vois, en faisant, en touchant plein de trucs, en faisant des choses. et ça processe comme ça. Et une fois que ça sera processé, elle pourra envoyer les signaux qu'il faut. Genre, c'est comme si elle patiente, elle observe et elle patiente. Pourquoi ? Pourquoi elle n'est pas active ? Parce qu'elle ne veut pas l'être. Ok. Sauf que ce que ça produit sur le plan physique, c'est un temps très long. C'est une idée que s'ils se retrouvent, ils auront la canne et le dentier. Du coup, quel intérêt pour l'âme de se reconnaître ? Je veux bien que le temps n'existe pas, mais sur le plan terrestre des corps physiques, le temps existe. Ça veut dire que tout ce temps-là où elle regarde et elle attend que je ne sais pas quoi se passe, les corps se rapprochent de la mort, de la fin. Qu'est-ce qu'elle dit ? alors, elle dit que le temps pour elle n'est pas quelque chose d'important et que si jamais en gros, elle me dit que si jamais il décède avant, tant pis, ça sera dans une autre vie. voilà, mais à la fois, elle me dit j'ai prévu le coup pour que ça n'arrive pas. C'est comme si elle observe, c'est vraiment ce truc de elle observe et elle sait que son corps et son esprit va processer avant qu'il soit décédé. Donc, pourquoi se faire chier ? C'est vraiment ce truc-là. Pourquoi je vais me faire chier ? Je sais que ça arrive. Donc, vas-y, toi, dépatouille-toi, fais comme tu veux. Moi, j'observe. Pourquoi tu veux que je me fasse chier ? Il y a vraiment ce truc-là. Désolée de le dire comme ça, mais c'est parce qu'elle, en fait, elle a la conscience que c'est déjà là. Ok, même s'il faut attendre 20 ans, c'est pas grave, je suis là, j'attends 20 ans puisque c'est 20 ans pour elle, c'est rien. Tu vois ? Tu disais qu'il y avait C'est pas vu comme une souffrance. Ok, ok. Tu disais qu'il y avait une sorte de récalcitrance à dealer, à collaborer avec le plan mental, c'est ça ? Elle laisse ces plans-là se démerder ? Ouais, c'est vraiment comme si comme si elle observe en fait, si je peux te donner un exemple parce que pour moi, c'est un peu pas confus, mais ça me paraît un peu aberrant. Mais en gros, c'est comme le prof qui va regarder l'élève qui est devant un exo de maths et qui sait non, mais de toute façon, son exo qui prend en une heure, deux heures, quatre heures à faire son exo, il va finir par faire son exo. Et si moi, je l'aide à faire son exo, il n'aura pas appris. C'est vraiment comme ça qu'elle le voit. C'est en mode ok, débrouille-toi, prouve-moi que tu sais le faire parce que je sais que tu es capable de le faire et après, je viendrai te dire oui, c'est bon. Ok. C'est vraiment ce truc-là. Ok, mais dis-lui que le prof, il apporte un matériau de connaissance à son élève avant qu'il fasse son exercice. mais elle, si elle regarde l'herbe poussée et qu'elle n'arrose pas, rien ne pousse. Mais elle envoie des signaux. Pour elle, elle envoie des signaux. C'est comme si des fois elle passe, elle fait regarde là. Ok, mais si le corps physique ne reçoit pas les signaux, ça veut dire qu'elle envoie des signaux pour rien. Donc, le corps en bas ne peut pas faire l'exercice puisqu'il ne les reçoit pas les signaux. pour elle, le corps n'a pas besoin de ces signaux pour faire l'exercice. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui lui fait dire alors que ils vont se réunir quand ils auront 90 ans ? elle le sait. Elle le sait. Sur son plan de conscience, elle le sait. Parce que c'est prévu. Au même titre que le prof qui va regarder l'élève et qui va savoir qu'il va finir par savoir faire son exercice. C'est vraiment le... J'ai confiance. Vas-y. Fais. Buche. C'est un peu... C'est un peu hard, je trouve, mais... C'est ma vision des choses, pas la sienne en tout cas. Ok. Pour elle, c'est elle est là, elle observe, elle regarde que tout se passe bien, elle voit que tout se passe bien, elle voit que ça se passe de son point de vue comme ça devrait se passer et c'est ok. Tu vois ? Et je tiens à préciser qu'elle n'est pas parasitée. Il n'y a pas de parasitage, il y a vraiment... Elle est seule dans son espace, elle décide de ça. C'est elle a décidé que ça serait comme ça. Ok. Bon, alors... Tu vas observer le plan physique puisqu'elle, elle a décidé que tout est ok, tout va bien, on va s'occuper du plan physique. Ok. Histoire au moins d'avoir des infos. Pourquoi est-ce qu'elle ne... Comment dire ? Elle a processé pendant... Je ne veux pas dire qu'elle a processé mais en tout cas, elle a pris conscience du lien, elle a regardé des vidéos, des machins, des trucs, des bidules. Elle n'a pas compris si elle était yin, si elle était yang. Elle s'est dit à un moment donné les âmes jumelles, c'est de la merde, ça n'existe pas. Et puis, boum, un jour, elle est revenue, elle est tombée sur mes vidéos, elle s'est dit peut-être qu'en fait, si ça existe et puis bon... Ça, là, c'est dû à quoi ? Cette espèce de... de confusion, quoi ? Faux self. La fuite du faux self. Ok. Les... les voies de garage, du yin. les faux plans du faux self. Comment faire péter un faux self quand premièrement, on n'en a pas conscience ou quand bien même on en aurait conscience, on ne le voit pas ? J'ai envie de te dire que c'est l'âme qui met en lumière, mais là, ça doit processer par le corps. C'est comme si ça... C'est particulier, c'est comme si ça devait passer par le corps pour monter vers le faux self puis venir par l'âme. Demande à l'âme, alors. Tu vois ? Demande à sa partie subliminale pour lui la même question. Comment le faux self va péter si elle n'arrive pas à le détecter puisque aucun élément ne vient lui montrer ? Elle me dit à force d'essayer, erreur. À force de se prendre la porte. C'est en mode à force de voir, je reprends l'exemple de l'exemple, à force de voir que le résultat est faux, elle va bien voir que c'est faux et elle va finir par réussir à trouver la clé. Elle va bien voir que le résultat est faux. Ok. Est-ce que l'information extérieure du coup du type les vidéos que toi tu fais par exemple sur ta chaîne, ça c'est des choses qui peuvent l'aider à faire du tri ou est-ce que vraiment ça processe par les événements de vie où elle se mange un mur et un autre et un autre et un autre et jusqu'à ce qu'elle se dise ok, si je me mange des murs c'est que il y a un truc qui ne va pas. C'est comme si mes vidéos ou d'autres mais on va dire de yin c'est-à-dire de yin qui explique le faux self le fonctionnement du yin c'est comme si elle pouvait observer comment un yin a pu faire autrement autrement qu'elle comme si tu vois je reprends l'exemple de l'élève où il va observer un autre élève qui a trouvé la solution qui a fait le même exo c'est pas exactement le même énoncé mais c'est le même type d'exo et qui va dire ok, moi j'ai fait comme ça et du coup c'est comme si d'un coup elle allait avoir un modèle je vais dire ça comme ça et du coup oui ça va pouvoir l'aider en tout cas ça va pouvoir l'aider à transposer chez elle sauf que l'expérience sera obligatoire obligatoire à un moment donné il faudra bien qu'elle fasse l'exo donc l'expérience je pourrais dire ça comme ça ok ok trouve Sébastien ok tu l'as ? oui je l'ai dis à elle de vérifier que c'est bien lui oui c'est lui comment il est ? emprisonné mentalement et physiquement il est emprisonné c'est comme s'il était comme un hamster dans une roue c'est presque cyclique il y a une routine en fait une routine il fait les choses et il voit pas de sortie ok est-ce que de son côté ça processe ou ou pas il a conscience il a conscience qu'entre elle et lui c'est une histoire différente que que comment dire que c'est quelque chose d'extraordinaire mais il met pas de mots dessus tu vois il met pas de mots mais il y a conscience qu'il s'est passé quelque chose mais c'est comme si il il se force de ne pas y penser c'est comme si c'est en mode ok c'est pas là physiquement c'est pas là donc j'y pense pas dans un sens ça processe mais c'est comme si ça processer de manière inconsciente et pareil son âme est dans à peu près dans le même état de j'observe d'observation est-ce que tu détectes du parasitage ou des présences étrangères dans son espace à lui oui mais de son entourage je vois pas de de présence extraterrestre je vais dire ça comme ça c'est des accords genre des tierces quoi ouais ouais c'est ça c'est des accords familiaux et amicaux on va dire comme un fonctionnement il est dans un fonctionnement là c'est ça tourne encore à peu près bon voilà quoi ok est-ce que lui aussi je pense que ça tourne ça tourne est-ce que sa partie subliminale du coup elle processe de la même façon qu'elle c'est-à-dire elle regarde d'en rôle à se dépatouiller la partie physique ouais sauf que lui on va dire qu'il a plus de bol entre guillemets parce que vu que c'est le young il est bien il est bien comme posé au sol je ressens que il y a une assise en fait il y a une assise et ça l'aide à à comme mieux cerner ou comment je pourrais dire ça c'est comme si c'était balisé il y a je ressens qu'il y a une balise au niveau du plan matière au niveau du plan physique il y a il y a une assise il y a c'est comme si il savait ce qu'il faisait en tout cas il ressent qu'il qui sait ce qu'il fait il y a une gestion je pourrais dire c'est comme ça tu veux dire il sait ce qu'il fait en général tu veux dire dans sa vie ou il sait ce qu'il fait par rapport à ce lien et à l'avancement du lien dans sa vie en règle générale par rapport au lien c'est comme si il le porte pas il se sent pas responsable il c'est pas face à lui donc il le porte pas il y a ouais c'est c'est toujours en toile de fond il y pense il pense à elle elle lui manque tu vois mais c'est comme si c'était pas sa priorité c'est pas sa priorité en fait donc ça reste en toile de fond ça mais si jamais un jour ça deviendrait sa priorité il saurait très bien quoi faire c'est comme si il y avait j'ai pas envie de dire une conscience mais à plan ok tu veux dire que il est là où il a envie d'être oui il n'est pas là où il est parce qu'il y aurait des influences extérieures qui l'empêcheraient de ci ou ça non ok c'est son fonctionnement on va dire c'est son c'est son sa zone de confort c'est ce qu'il connait mais c'est pas c'est pas involontaire on va dire c'est pas c'est il le décide ok observe Myriam observe-la sur le plan physique et dis-moi elles sont où à elles ces zones de confort la cigarette la cigarette la fuite le fait de rester dans l'idée que c'est lui qui la fuit et du coup en mode ok c'est toi qui fuis c'est toi qui dois revenir donc un peu tu vois ce truc de moi j'ai fini voilà moi j'ai fini comment est-ce qu'elle peut se dire qu'elle a fini alors qu'elle avoue elle-même qu'elle a un peu du tout travaillé quoi que ce soit parce que ça parce que ça l'arrange c'est en mode bon ok j'ai pas travaillé parce que je dois te dire que j'ai pas travaillé et pourquoi pas peut-être que j'ai pas travaillé mais bon dans le fond je pense quand même que j'ai fini il y a un truc un truc tu vois genre de bah de faux self en fait de faux self qui qui la laisse comme ça en fait c'est comme si elle arrivait pas à voir en fait elle accepte le fait de se dire ok j'ai pas fini par contre elle arrive pas à voir ce qu'elle n'a pas fini du coup elle est là en mode bah j'ai fini puisque je ne vois pas ce qui reste ok c'est comme si elle avait balayé la cour et en fait elle a pas rangé sa maison mais vu que la porte elle est fermée et qu'elle voit pas l'intérieur de la maison elle est là en mode bah moi aussi j'ai fini ma cour je l'ai fini mon travail regarde le jardin il est propre qu'est-ce qu'il peut faire du coup qu'est-ce qu'il pourrait lui permettre de voir d'ouvrir la porte de voir que c'est encore le bordel et où précisez de de réussir à observer tout ce qui lui fait du mal tout ce qui est de l'auto-sabotage tout ce qui est de la fuite tout ce qui est du non-respect d'elle-même tout ce qui est de la procrastination tout ce qui est de l'adaptation en gros il faudrait presque qu'elle arrive à faire j'ai envie de dire le contraire de ce qu'elle n'a jamais fait si par exemple c'est une touche à tout et que je sais pas dans sa journée elle fait 20 trucs différents il faudrait qu'elle arrive à se dire ok aujourd'hui je décide que je sais pas je vais faire du dessin je sais pas je te dis des bêtises je vais faire du dessin et que toute une journée elle fasse du dessin qu'elle se concentre sur ça et ça va la mettre dans une situation très inconfortable et tous les inconforts il faut qu'elle arrive à les à comme les identifier les épingler c'est dans l'inconfort tu veux dire qu'elle va réussir à identifier ce qu'il faut processer ce qu'il faut travailler nettoyer c'est par l'inconfort qu'elle va oui se mettre en mouvement qu'elle va sortir de cette idée qu'elle a fini parce que si elle se met dans l'inconfort c'est là que ça va lui sauter aux yeux en fait mais c'est en mettant le corps on va dire dans l'inconfort parce que vu que ça descend pas par l'âme tu vois il faut qu'elle fasse ça par le corps par l'expérience ok et en se mettant dans une zone d'inconfort elle va permettre à à son autre à son yang de se mettre lui-même dans une zone d'inconfort puisque lui aussi il est dans une zone de confort ok choisir la zone d'inconfort est-ce que ça revient à se mettre à faire un peu ce qu'on a pas envie de faire ou ce qui nous fait peur oui oui c'est même exactement ça j'ai envie de dire ok si je sais pas admettons euh elle a l'habitude d'écouter la musique tout le temps elle écoute de la musique tout le temps et ben elle va se forcer à ne à je sais pas pendant même une heure à ne pas écouter de musique rien que pendant cette heure ça va ça va la prendre au trip on va dire tu vois et c'est comme s'il fallait qu'elle arrive à vraiment se focuser sur le corps puisque ça ça partira de là de ce que tu veux dire que le fait de se mettre en inconfort par une situation l'information qui va processer par le corps enfin qui va qui va passer par le corps du coup par cette sensation de malaise c'est ça qu'il va falloir regarder être attentif à ça parce que l'information est contenue là dedans c'est ça oui c'est exactement ça ok ce qui lui permettra de revenir au corps et à cette conscience là lui permettre de revenir au corps oui et de mieux comprendre son intellect donc de processer aussi l'intellect ok bon j'imagine que ça passe par arrêter la clope ça passe par arrêter des trucs faire tout un tas de choses la cigarette je dirais que c'est la première chose qu'elle doit enlever et c'est ce qui va la mettre la plus en inconfort sinon elle l'aurait déjà fait j'aimerais que tu observes sur le tu observes Myriam et que tu tu scans son son corps sexuel Sébastien est dans des problématiques sexuelles genre BDSM des addictions comme ça d'accord logiquement je dis bien logiquement si lui il porte une un rapport à la sexualité du coup déviant forcément ça doit exister en elle d'une façon ou d'une autre est-ce que tu captes comme des des dysfonctionnements des choses qui attireraient ton attention sur le plan énergétique au niveau sexuel chez elle alors je capte qu'elle a comme peu d'énergie à cet endroit c'est comme si c'était une zone qui était peu vue peu le mot qui m'est venu c'est apprécié mais c'est pas qu'elle rejette parce que je ressens pas du rejet mais c'est comme si c'était pas regardé il y a quelque chose pas regardé parce que ça n'est pas vu ou pas regardé parce que ça ne veut pas être vu parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas voir c'est pas qu'il y a quelque chose de caché c'est pas quelque chose qu'il ne faut pas observer mais c'est comme si c'était elle-même qui ne l'observe pas tu vois un peu l'énergie de son yang qui est là en mode ok bon elle je sais que ça existe mais c'est en arrière-plan donc c'est pas devant moi donc c'est c'est mis en arrière-plan bah là c'est un peu pareil chez elle c'est comme si c'est ces énergies sexuelles et pas seulement je ne te parle pas seulement de sexualité je te parle de création d'énergie de vie de fécondité je vais dire ça comme ça c'est comme si cette énergie là est mise en arrière-plan il y a une énergie mise en arrière-plan sur ce plan qu'est-ce qui cause cette mise en arrière-plan qu'est-ce qui cause cette mise en arrière-plan le fait que si elle pense qu'elle est créative on va la rejeter c'est une manière de cacher sa lumière de cacher sa spontanéité de cacher un peu qui elle est en fait je ressens une énergie du fait que l'énergie sexuelle ne serait pas une énergie qui pourrait se comment dire se travestir ce serait donc risquer qu'on la voit comme elle est si elle la mettait plus en avant cette énergie là pas forcément sexuellement c'est comme si le fait d'être créative permettrait à d'autres de voir cette créativité de pouvoir lui prendre il y a une énergie de je ressens même pas comme c'est pas comme une peur mais c'est comme pas sortir du moule un peu même si mentalement elle sort déjà de ce cadre c'est ça qui est particulier c'est elle sait déjà qu'elle est hors cadre mais même hors cadre c'est comme si elle se restreint elle se elle 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 s'étouffe entre guillemets par rapport à cette créativité pour pas qu'on la voit ça pourrait presque être comme une blessure d'humiliation tu vois cette blessure de pas de ne pas vouloir se libérer ok je ressens pas spécialement quelque chose de malsain est-ce que tu pourrais demander à sa partie subliminale si elle voudrait bien c'est-à-dire comme créer créé sur le plan physique dans le corps physique comme des germes vibratoires comme implanter une sorte de mini programme à des endroits stratégiques pour permettre au corps sans lui montrer quoi faire sans lui expliquer tout comme voilà mais juste lui permettre d'avoir le soutien énergétique suffisant pour mettre en place ses compréhensions pour mettre en place ses changements est-ce que elle peut faire ça oui elle peut est-ce qu'elle veut faire ça ouais non c'est justement ce que j'allais dire mais c'est il y a une non chaleure on va dire ouais je pourrais mais en fait elle me dit puisque c'est son corps elle a déjà toutes les informations qu'il lui faut et toute l'énergie qu'il lui faut elle a pas besoin d'ajouter l'énergie en plus c'est comme si pour elle même un programme ou je ne sais quoi ça serait comme si c'était perdu entre guillemets perdu c'est à dire comme si je sais pas alors elle aime bien me donner des exemples ok c'est comme si je sais pas pour sa fleur il faut qu'elle mette un verre d'eau et qu'elle en mette trois il y a deux verres d'eau perdue ok elle considère que le corps physique dispose des éléments dont il a besoin pour faire ce qu'il a à faire voilà c'est ça faut juste qu'il se bouge un peu le cul quoi sortir de sa zone de confort c'est ça j'ai bien compris ouais sortir de sa zone de confort parce que se bouger le cul elle voit qu'elle se bouge c'est pas ça c'est pas tu vois le mode pénéantise ou tu vois pas du tout mais c'est plutôt c'est vraiment comme si on lui a bandé les yeux et qu'il fallait qu'elle retrouve une sortie dans le noir c'est ah elle essaye elle essaye de sortir mais elle a les yeux bandés c'est en mode ok vas-y développe ta destérité vas-y t'as pas qu'on retourne à gauche tourne à gauche est-ce que du coup la session qu'on est en train de faire aujourd'hui et les infos qu'on ramasse là peuvent lui être utiles étant donné que on n'a pas pu vraiment travailler sur sur les plans énergétiques on est plus en mode info dev perso là oui sur le plan physique ça va lui être utile oui même sur le plan mental en fait ok demande à sa partie subliminale qu'est-ce qu'elle pourrait donner comme conseil à la partie physique se focaliser au maximum sur le corps déjà c'est la première chose qu'elle dit bien traiter son corps elle me fait rire quand même elle me dit rien que déjà bien traiter son corps pendant une journée lui montrera à quel point elle se fait du mal et elle se fuit déjà en gros c'est en mode déjà si t'arrives à prendre soin de ton corps une journée on verra après voilà ok mais ouais ça serait vraiment se focusser sur le corps essayer de voir un peu ses angles morts tu vois en se mettant en insécurité c'est ce qu'on disait en inconfort plus que peut-être insécurité essayer comme ça de de relier les points tu vois ce que je te disais dans le plan mental c'est comme si c'était pas relié il y avait un sac de nœuds tu vois là ça serait un peu ça comme relier les points tout à petit et une fois que tout sera relié ben l'âme elle va venir c'est l'âme est déjà là en fait mais c'est comme si elle attendait elle patiente elle observe elle patiente elle attend que que son élève son corps a fini l'exercice ok du coup est-ce que quand ça pourra processer de cette façon là pour elle ce sera la même chose pour lui oui ok oui et d'ailleurs il ce qu'elle me dit l'information qu'elle vient de me donner son âme c'est que à un moment donné ils processeront ensemble ok et ça elle le dit pour lui faire comprendre que le jour où il sera de retour ça veut pas dire que ça sera fini au contraire c'est lui ça m'est dit c'est là que ça va commencer bon d'accord ok ça a l'air d'être une blague son âme quand même est-ce qu'il y a des infos supplémentaires qu'elle voudrait transmettre ou est-ce que on a fait le tour elle dit qu'elle est fière de son corps qu'elle observe que ça se passe pour le moment comme ça doit se passer bon que de ne pas s'inquiéter aussi en gros son âme elle a vraiment la volonté de la rassurer de de même en gros elle me dit même si c'est pas ce que tu voudrais ou ou est-ce que tu voudrais ou tu alors il faut que j'arrive à mettre les mots même si c'est pas l'endroit où tu aimerais être je vais dire ça comme ça tu es exactement où tu dois être il y a vraiment ce truc de t'inquiète en fait t'es sur le bon chemin t'es pas pommé moi je te regarde si jamais tu te pommes t'inquiète pas je vais te remettre sur la route je te regarde c'est ok ok mais c'est pas tu vois elle a pas perdu de temps elle a pas elle s'est pas trompée elle a pas tu vois genre je veux dire vraiment c'est du calme c'est il n'y a pas d'erreur en fait ok bon est-ce qu'on peut la laisser du coup et après après voilà juste processer par le corps vraiment processer par le corps et oui c'est bon on peut la laisser ok alors tu te déconnectes et on autre et on autre c'est bon c'est bon